Bonjour à tous, ici Pierre de Saint-Georges, j'ai le plaisir d'accueillir à nouveau Lionel de Tel Aviv en Israël, dans Jérusalem. Tu n'es pas à Tel Aviv, c'est vrai, je ne sais pas pourquoi j'ai dit Tel Aviv, de coup dans ma tête je pensais à la plage de Tel Aviv où se trouvent les fameuses bombes atomiques israéliennes que j'apprécie. Je vais sous-venter Tel Aviv mais c'est plus pour le IT. En même temps, c'est 30 minutes en voiture, c'est vite, quand il n'y a pas de trafic. Lionel, bonsoir, bonjour. Bonsoir, on dit RFTOV si je me souviens bien. C'est ça, RFTOV. Tu voulais nous mettre un petit peu à jour sur la situation vaccinale et la crise sanitaire et la situation en Israël qui est un pays qui est très en avance par rapport au reste du monde et donc j'étais très curieux d'avoir ton retour par rapport à la situation. Merci, Pierre. Déjà, merci d'avoir invité pour la deuxième fois sur ta chaîne. On fait suite à la précédente vidéo qui concernait la résilience d'Israël. J'en profite aussi, puisque moi c'était mon premier live, j'en profite aussi pour remercier tous les gens qui ont écrit ces commentaires. C'était très intéressant, mais en fait, d'abord, on va au retour. Alors, je prends une note. Aujourd'hui, on va parler de la crise sanitaire qui travaille avec l'État va sur le monde et du cas d'Israël en particulier. La première chose, c'est que je n'ai pas de background médical. Je suis plutôt quelqu'un qui a une expérience dans le high-tech. Je n'ai pas de background médical et j'estime que ce n'est pas parce qu'on parcourt des vidéos, qu'on lit même quelques livres ou qu'on va sur des blogs ou des sites, qu'on est informé sur un sujet aussi important que celui-là. Donc, c'est des choses qu'on n'apprend pas comme ça, en fait. Il faut de l'expérience et je n'en ai pas là-dedans. Par contre, ce que je peux vous faire, c'est vous donner les datas. Et je pense que tout de même, même si tout va bien, surtout par rapport à d'autres pays, à l'origine, j'ai vécu en France, je ne suis pas que francophone. Je pense qu'on a une longueur d'avance et qu'il y a des choses intéressantes à en tirer et aussi des questions à poser. En fait, pour avoir les réponses, il faut avant tout se poser les bonnes questions. Tout n'est pas rose, évidemment, il y a toujours un revers de la médaille et c'est ce qu'on va essayer de voir un petit peu aujourd'hui. Au point de vue des données d'hier, 24 000 tests, donc 93 cas uniquement qui ont été identifiés comme positifs, ça correspond à 0,3 % de la population. Il y a 308 personnes qui sont hospitalisées, dont 187 qui ont des cas graves. Mais on va dire qu'officiellement, la crise sanitaire est derrière nous. Il est vrai aussi qu'on a été les premiers à toucher, très en amont, et qu'on a été les premiers à réagir. Maintenant, comme je vous le dis, il y a toujours un revers de la médaille. Donc, on a officiellement sorti les premiers de la crise sanitaire. Depuis dimanche, donc aujourd'hui on est mardi, depuis dimanche, le masque n'est plus obligatoire à l'extérieur, dans les parcs, dans les rues. Par contre, dès qu'on rentre dans le tramway, dès qu'on rentre en bus, dès qu'on rentre dans les bureaux, dans un commerce, c'est à nouveau le masque obligatoire. Une partie des… pratiquement toutes les activités commerciales ont repris. Maintenant, il y a des dégâts qui sont liés à la conséquence de la crise sanitaire, c'est en fait les dégâts économiques. Et à mon avis, là ce n'est pas très optimiste, du coup, je pense qu'on n'a fait que 20 % du chemin qui nous reste à parcourir. Je pense que les 80 % restants sont devant nous. Je pense qu'on va affronter une crise économique. D'ailleurs, je voulais juste remonter sur quelque chose, parce que… achetez ce bouquin. J'ai ce livre, génial. Donc, je ne sais pas quand est-ce que tu l'as écrit, mais un point qui n'est pas… Donc, survivre à l'effondrement économique de Pierrot Saint-Giorgio, chez tous les bons libraires. Un point qui n'est pas abordé, c'est l'aspect des cryptos, d'ailleurs. J'ai écrit en 2011. Je pense que tu… 2011, donc c'était vraiment early stage. Mais je n'avais pas su. Oui. J'aurais dû… Tu n'en avais pas acheté. Tu aurais dû en acheter. Là, c'est une plage avec une superbe villa derrière. Oui, exactement. Donc, en fait, cette crise sanitaire… J'ai lu un article, je crois que c'était dans Le Monde, donc l'autre jour où il disait que cette crise sanitaire, où il était écrit que cette crise sanitaire avait changé la trajectoire du monde. En ce qui me concerne, je ne crois pas. Je crois que c'est plus un accélérateur. Je parlais de ça il y a déjà trois ans avec mes étudiants à Tel Aviv, du coup, et je voyais quelque chose comme ça arriver, mais pas avant 2033, 2035. On a fait, pour moi… Alors, je ne savais pas comment. Le comment, c'est la crise sanitaire. Je pensais que ça allait être passé d'abord par une crise économique. Pour moi, cette crise, on en est à un an maintenant, elle nous a fait gagner, c'est bien de ses guillemets, entre 10 et 15 ans sur le plan qui est prévu. Le plan qui est prévu, si vous voulez, par le télétrapage, ça fait 20 ans que ça existe. Aujourd'hui, ça devient la norme. Le fait de se faire livrer des repas, ça existe depuis très longtemps aussi. Aujourd'hui, ça devient la norme. Ça veut dire qu'il y a des industries, en fait, qui vont s'écrouler. Ça veut dire qu'il va y avoir de moins en moins de monde, et alors, tu en parles dans ton bouquin, des BAD, les bases auto-conomes durables. Il y a de moins en moins de monde, à mon avis, qui vont vivre au centre des grandes villes. En ce qui me concerne, par exemple, ce qui nous concerne pendant une échéance, j'espère à ses proches, et puis après, on va bouger. Je ne vois pas pourquoi les gens paieraient un loyer ou un prêt immobilier beaucoup trop cher, enfin cher, alors qu'ils peuvent vivre à la campagne et profiter de ce monde pour beaucoup moins cher, ou vivre même dans un autre pays. Pour la parole à la crise sanitaire, je vais essayer de rester centré. Donc, il y a toujours une amende en Israël. En fait, elle avait été supprimée à un moment, maintenant, elle est revenue, alors si vous ne portez pas le masque quand vous rentrez dans un espace clos, elle est revenue à 500 chequels, ça revient à peu près à 125 euros. Je crois qu'en France, c'est à peu près la même chose, si je ne me trompe pas. Et c'est valable pour tout le monde, c'est ça qui est intéressant, c'est valable pour tout le monde, y compris les gens vaccinés. Donc, tout le monde sur son téléphone, enfin tous les gens vaccinés en tout cas, sur leur téléphone, ont un espèce de ce qu'on appelle le passeport vert, le fameux passeport vert, je pense que c'est comme ça que vous l'appelez aussi, qu'on crée une application. Les gens qui n'ont pas de smartphone, il y en a pas mal en Israël, pour diverses raisons, ont un papier avec un code d'art. Et c'est scanné, ça renvoie la réponse automatiquement. Si vous ne l'avez pas, il faut avoir un test de, je crois qu'on dit sérologie, donc c'est-à-dire avoir fait un test et comme quoi il y est valable pendant quelques mois, et ainsi de suite, ou alors vous n'avez rien, comme certains. Dans mon cas en Suisse, je ne me ferai jamais vacciner, en tout cas pas pour ce vaccin. Alors pourquoi ? Pour quelles raisons ? Personnellement, d'une part parce que j'ai déjà eu le Covid et donc je me considère immunisé, quoi qu'en dise mon médecin qui me dit « Mais non, ça peut revenir. » « Ouais, ouais, si ça peut revenir, alors ça ne sert à rien d'avoir des vaccins. » Et deuxièmement, je ne fais pas confiance dans la qualité du vaccin puisque c'est encore en phase de test et que ce test se fait sur des cobayes à travers le monde et nous ne sommes absolument pas certains qu'il n'y a pas d'effet secondaire néfaste, l'industrie pharmaceutique est pleine, est pleine, tiens justement, j'ai un médecin qui m'appelle, j'espère que moi je vais éteindre ça, voilà, l'industrie pharmaceutique est pleine de cadavres de gens sur lesquels on a dit qu'il n'y avait aucun problème sur l'utilisation de médicaments, de toutes sortes de molécules chimiques qui ont été essayées, y compris des vaccins dans le passé et sans même parler des erreurs médicales. Donc, moi, avant 5 ou 10 ans de tests, je ne touche à rien, surtout pour une maladie qui ne semble faire que d'abord 0,03% de mortalité effective dans la population et qui de toute façon, cette mortalité est en très, très grande partie sur des personnes qui sont âgées avec des comorbidités très importantes. Aux États-Unis, le taux de comorbidité non explicable n'est que de 6% sur les morts du virus. Donc, sur tous les morts du virus, les fameux 2 millions et quelques qu'il y a eu jusqu'aujourd'hui dans le monde, il n'y a que 6%, probablement, on peut même dire 10% pour arrondir, qui sont dus uniquement du virus. Tous les autres, c'est parce qu'ils étaient diabétiques avec des problèmes de déficience immunitaire, bref, encore une fois, je dis ça sans être médecin, mais je sais, j'ai étudié les mathématiques, je connais les statistiques, je sais identifier les choses. Et donc, en général, moi, si je ne vois pas une statistique probante, je m'abstiens. Ce matin, pas plus tard que l'heure, hier matin, j'emmenais mon grand-fils chez le pédiatre, qui lui dit, enfin, chez la pédiatre, qui lui dit, bon, tu as 15 ans, considère le vaccin contre le papillomavirus. ça n'a rien à voir avec le corona, bien sûr. Et mon fils, comme il est à bonne école, lui dit, il y a combien de cas des problèmes liés à ce virus ? Et en fait, on suit, alors moi, j'ai regardé les statistiques en France. En France, il y a 30 000 cas sur 68 millions de personnes qui pourraient avoir des cancers liés au papillomavirus. et les cas qui sont réellement absolument certains d'être liés à ce papillomavirus sont 2 000. Donc, on ne va pas vacciner 68 millions d'adolescents quand ils arrivent à l'adolescence pour 2 000 cas. Ça n'a aucun sens. Donc, soit c'est une histoire de vignée du fric, dans ce cas-là, tant mieux pour eux et leurs actionnaires, mais je m'abstiendrai personnellement, ou alors, il y a des effets secondaires pires que le remède et pires que la maladie. Je ne suis pas anti-vaccin. Je comprends très bien le fonctionnement du vaccin. Je pense que le vaccin contre, par exemple, la variole associée à l'isolation des malades a probablement été bénéfique. Voilà. C'est tout. OK. Très clair. J'ai à peu près le même... Je n'ai rien contre les vaccins, mais en l'occurrence, dans ce cas de figure-là, je trouve qu'on était très vite. Alors, en même temps, il ne fallait pas vraiment de solution, a priori. Je trouve quand même qu'il y a eu beaucoup de messages... Je veux dire, c'est presque de la propagande, quoi. Je m'excuse d'utiliser ce terme-là, mais ça m'embête un petit peu, mais c'est limite, quoi. Donc, ça, c'est une chose. Il y a aussi un truc qui m'a énormément gêné. J'ai grandi en France. Donc, la démocratie, la vie privée, les droits de l'homme, ce n'est pas rien. Je pense que quand on est en France, on a de la chance, en fait. Je pense que c'est la Suisse, c'est la même chose. On avait de la chance. Non, on a encore de la chance. Il y a quand même, tu vois, il y a des beaux restes, on va dire. Par rapport au Yémen ou l'Arabie Saoudite, ça va. Mais ce n'est pas de la chance. Ce n'est pas de la chance. C'est un privilège, en tout cas. Un privilège. Donc, je pense que c'est pas mal, très sincèrement. Mais ça veut dire qu'en fait, je suis aussi attaché à certaines valeurs, valeurs qui, culturellement, n'existent pas ici, en Israël. La démocratie, c'est un élément indissociable, pour moi, de ces valeurs-là. Et là, en Israël, bien que ce soit un pays démocratique, je l'ai vu vaciller. J'ai vu la démocratie vaciller. Par exemple, le vaccin. Un peu juste avant qu'il sorte. Enfin, juste avant qu'il sorte, juste avant qu'il soit mis à disposition du public. Les questions qui ont été posées, c'était, est-ce que ce vaccin est obligatoire ? Est-ce qu'on peut le rendre obligatoire ? La réponse était non. Et est-ce qu'on peut le rendre obligatoire ? La réponse a aussi été non. Maintenant, il y a quand même des avocats, et c'est un pays où... Israël, c'est le pays où il y a le plus d'avocats au monde. Il faut le savoir. Non, mais ce n'est pas des blagues. Impression. Très impressionnant. Il y a des avocats quand même assez costauds qui se sont penchés sur le sujet. Ça a été un sujet que moi, j'ai suivi aussi. la réponse a été non, tout simplement parce qu'on n'avait pas assez de recul par rapport aux effets du vaccin. Et c'est une question qui s'est posée. Donc, à partir de ce moment-là où sans recul, sans historique, comme tu dis, les vaccins et les virus ont une histoire. C'est des choses que vous pouvez voir sans être spécialiste. Vous pouvez aller sur Wikipédia et vérifier ça tout seul. Si vous parlez l'anglais, c'est encore mieux. Mais bon, il n'y avait pas de recul. Donc, ça n'a pas été... Donc, là où j'ai vu la démocratie vacillée, ça a été à ce moment-là et notamment, en fait, c'est ça qui me gêne. C'est qu'aujourd'hui, il y a des gens qui sont vaccinés et des gens qui ne sont pas vaccinés. Les gens qui sont vaccinés, par exemple, peuvent aller à l'intérieur des restaurants. Elles peuvent... On s'en fout, mais c'est juste... Elles peuvent aller dans les hôtels. Elles peuvent aller dans les salles de sport. Elles peuvent aller aux concerts. Et les autres, non. Ça veut dire qu'en fait, si tu prends un petit peu de recul, alors oui, ça a résolu le problème de... A priori, un problème du... Puisqu'on est quasiment sorti de la crise sanitaire. Mais au niveau politique, ça crée en fait une société à deux vitesses. Il y a ceux qui ont un accès et ceux qui n'ont pas d'accès. C'est ça qui est intéressant. Enfin, qui est intéressant et qui, en même temps, est risqué, quoi. Alors, dans les faits, c'est moins strict que ce qui est annoncé. Mais c'est quand même annoncé et c'est quand même ce qui est, j'ai envie de dire, c'est quand même ce qui est indiqué et écrit. Donc, en fait, c'est ça qui fait loi. Mais j'ai trouvé ça très, très, très moyen. Surtout que les gens vaccinés, ce n'est pas forcément le bonheur. Ils veulent prendre l'avion. D'abord, ils sont tout le temps en train de montrer leur application ou leur papier. Et puis, ils veulent prendre l'avion, il faut encore se soumettre à des tests. Quoi qu'ils fassent, en fait, il faut se soumettre à nouveau à des tests. Donc, OK. Ça, c'est la première chose. Maintenant, ça, c'est... Aucun autre vaccin et aucune autre maladie, ça. Je n'ai pas compris. Ce phénomène, pourtant, on en a des vaccins et des virus, pour aucun autre virus et aucun autre vaccin, on ne doit faire ça, y compris pour des vaccins qui sont clairement très dangereux. Des virus dangereux pour lesquels il y a des vaccins. Ben, évidemment. Je veux dire, enfin, bon, si vous prenez... Enfin, bon, là, je sais que ça ne va pas parler aux plus jeunes d'entre vous, mais si... J'ai vu qu'il y avait une audience très large. Si je vous parle du... Moi, je ne sais pas, j'avais 17 ans ou 15 ans, je ne sais pas, je n'ai pas été touché, heureusement, par ce truc-là, mais quand on parlait du virus du sida, je veux dire, il n'y a pas eu du tout... On a parlé dans les médias, mais c'était quand même quelque chose de très grave, extrêmement grave, quoi. Il n'y avait pas de vaccins ou la tuberculose, mais bon, c'était pas... Enfin, bon, là, j'ai l'impression que c'est la propagande, plus ça, en fait. Autre point, et donc, ça a divisé aussi une partie de la population entre ceux qui se font vacciner et ceux qui ne se font pas vacciner, qui choisissent de ne pas se faire vacciner. Et puis bon, quand tu dis je ne peux pas vacciner, tu n'es pas forcément bien regarder, on te regarde de travers. On m'a même dit, moi, tu as une obligation morale de te faire vacciner. J'ai envie de... Enfin, c'est ce que j'ai dit, j'ai dit, t'es gentil, mais d'abord, je l'ai déjà eu. Oui, mais tu peux le rattraper. Alors, OK, on ne s'en sort pas. On ne s'en sort pas. Surtout que quand tu es vacciné, c'est ça où ça devient plus drôle. On était sortis. Voilà. Je vous avais dit qu'on avait des bonnes nouvelles au départ. il y a encore une semaine, on était... Donc, ça aura changé encore dans quelques jours, mais il y a une semaine, on avait atteint, je crois qu'on dit, immunité collective. Donc, c'est-à-dire que la majorité de la population, enfin, le virus ne pouvait plus se propager. Donc, super, OK. et puis là, hier, non, on n'a pas atteint l'immunité collective. Donc, les masques sont toujours obligatoires. On va continuer la campagne de vaccination. Ils se sont aperçus aussi, c'est les stats, que beaucoup de gens se sont fait vacciner la première fois, avec la première dose. Ils n'ont pas été à la seconde. Donc, ça aussi. Je... Je... Ça, ça... Est-ce que vous voyez... Est-ce que vous constatez en Israël ce que l'on constate en Angleterre et dans d'autres pays où les vaccinations ont commencé à prendre une grande envergure que... Alors, je parle sous contrôle de données statistiques que je n'ai pas précisément maintenant, mais il semble que plus la vaccination augmente, plus le nombre de mutations du virus augmente également du fait de l'exposition finalement de... de... de souches virales peut-être inertes mais enfin avec les cellules que l'on modifie par ce système de modification de l'ARN et... Enfin, on ne modifie pas les cellules mais on modifie les protéines qu'elles sont capables de produire et donc, finalement, on crée des conditions pour que de nouvelles variantes de virus de manière exponentielle existent. certainement, elles ne seront pas très dangereuses parce qu'il y a une logique dans un virus qui fait que lorsqu'il mute, lorsqu'il varie, son résultat est moins méchant, moins tueur que la version originale en tout cas, fait moins de dégâts et tant mieux et c'est la nature qui fonctionne de cette manière. Si tu es croyant, tu diras Dieu a créé la nature pour qu'elle fonctionne dans une perfection qui fait que le virus n'a pas d'intérêt à te tuer, il veut se protéger donc c'est comme ça et donc, est-ce que vous constatez en Israël une augmentation du nombre de cas certes qui seront probablement asymptomatiques ou sans effet majeur mais simplement de plus en plus de gens qui se font en fait contaminer par des nouvelles souches et de nouvelles variantes ? Alors, on l'a eu, on l'a eu, ça a été un effet de pic et ça s'est calmé très rapidement. je veux dire, enfin, on n'utilise qu'un, mais qu'un, j'ai un médicament, c'est pas un médicament, qu'un vaccin ici, c'est la version de Pfizer. C'est le seul qui est disponible. C'est presque une thérapie génique qu'un vaccin en termes techniques mais bon, on se comprend. Donc, c'est le seul qu'on a ici contrairement à d'autres pays dont la France, en l'occurrence, je ne sais pas comment ça se passe en Suisse. Je sais aussi que, c'est ce que je regarde comme tout le monde, il y a un truc, c'est que quand vous regardez les informations, si vous avez la possibilité de les regarder dans plusieurs langues, vous allez avoir des informations très différentes et différents regards comme ça. Il y a d'autres pays où je sais que les autres labos ont moins de succès voire posent des problèmes. en Suisse, pour un fond, c'est essentiellement le Pfizer qui est donné et depuis que celui d'une autre marque a eu trop de conséquences négatives dans plusieurs pays, les gens le refusent, les gens ne le veulent pas. J'ai vu ça, les gens ont peur et ils ont raison d'avoir peur. Ils ont raison d'avoir peur. On trouve de plus en plus dans le grand nombre de pays en Europe les vaccins russes et chinois qui semblent ne pas avoir d'effet secondaire. Je sais que ma fiancée est allée en Russie se faire vacciner en Russie. On se fait vacciner. Sur le russe. On espère que ça va. Alors, donc l'immunité collective, oui, ça va aller. Donc l'immunité collective, non, donc désolé, on ne l'a pas atteint. Les écoles ont réouvert. Ça, c'est un point important. Les gens qui faisaient du télétravail avec les gosses à la maison, ce n'était pas facile pour eux. Donc les écoles ont ouvert. Là, ça date de lundi. C'est hier. Pas d'immunité collective. Donc ça continue. Deuxième chose, les écoles ont réouvert. C'est bien. Mais ils prévoient dès la semaine prochaine de vacciner. Ça, ça me gêne. Les gamins qui ont entre 10 et 15 ans. Non, ça fait 15 ans. C'est très mauvais, ça. Ça, je veux dire, où on va. Et ils prévoient le mois d'après. Donc ça, ça va être disponible dès le début mai, normalement, pour les gamins entre 10 et 15 ans. Et pour le mois de juin, donc juste avant la fin de l'année scolaire, les gamins entre 5 et 10 ans. Je ne vois pas telle base de test et qu'on ne sait pas quelles sont les conséquences à moyen et à terme de ce traitement. En plus de ça, on nous annonce qu'il y a une version qu'on appelle la mutation indienne. Donc, elle ne vient pas d'Inde. On ne sait pas d'où elle vient, mais en tout cas, les personnes identifiées l'ont qui viennent de là-bas. Elle, elle résiste au vaccin actuel de Pfizer, clairement. Elle transperce les... Je ne sais pas comment le dire en français, mais elle transperce les protections, l'immunité qui est censée produire le vaccin de Pfizer. Et ça, on nous l'a annoncé il y a deux jours. Il est possible qu'on ait besoin d'une troisième dose. Donc, on va... Et de toute façon, ça sera une... Donc, la troisième dose, elle est prévue pour les gens qui sont fait vacciner au départ. Elle est prévue à partir du mois de septembre. Et que de toute façon, il y aura nécessité d'avoir une dose annuelle. Donc... On prend l'abonnement. Là, il faut prendre un abonnement. Là, clairement, ça sent le cobaye. Je veux dire, c'est pas super. Maintenant, la question, en fait, c'est une question... Je sais qu'il y a quelques informations qui sont passées en France. Moi, c'est quelque chose qui m'a extrêmement gêné. Dans la culture israélienne, c'est passé comme une lettre à la poste. Les gens s'en foutent complètement. C'est le fait... On a été les premiers à être livrés. Il y a deux raisons à ça. D'abord, on est les premiers à l'avoir commandé. C'est passé par le plus haut niveau du gouvernement. On l'a payé beaucoup plus cher. On a payé 10 dollars plus cher la dose que l'Europe. Donc, c'est la première chose. La deuxième chose. Et en fait, le gros truc, c'est que... Je vous lis exactement ce qu'il y a fait. C'est que... Pour avoir une fourniture accélérée, dans le deal, dans le contrat qui a été signé, Israël a accepté, donc l'État d'Israël, a accepté de partager avec Pfizer des données statistiques qui aideraient à développer des stratégies pour vaincre le coronavirus. Donc, la question, en gros, c'est que toutes les datas qu'on a, code génétique, toutes les datas qu'on a, à titre personnel, regardez ce qui se passe sur Internet, tout ce qui est outils de tracking, et ainsi de suite. On arrive maintenant, tous ceux qui connaissent un peu l'ITEC et qui vont suivre ce... On arrive à anticiper nos comportements, nos actions. Ça, c'était dans le monde digital, je veux dire. Aujourd'hui, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils l'ont fait dans le monde réel. Ils prennent les datas de chaque individu et ils vont les stocker sur des clouds et ils vont commencer à travailler. Pourquoi ils ont fait ça avec Israël ? Parce qu'encore une fois, on est un échantillon, on est un petit pays, il y a une logistique parfaite due à la situation géopolitique. Je veux dire, très sincèrement, j'ai pu le voir, les hôpitaux ont extrêmement bien réagi, vraiment. Pas de panique. Je veux dire, l'hôpital de Jérusalem, c'est assez intéressant. Je le dis parce que je ne parle jamais de politique, mais c'est quand même intéressant. L'hôpital de Jérusalem, c'est 80% des médecins, infirmiers, infirmières qui sont arabes, musulmans ou chrétiens. Je veux dire, ça s'est super bien passé. Des gens adorables et vraiment, tout le monde a bien réagi. logistique sans faille. Heureusement, petit pays, petit pays. Et troisièmement, vous avez une population ethnique qui est extrêmement diverse puisqu'il y a 80... Pour ceux qui ne connaissent pas Israël et qui n'y vont pas, qui ne sont pas allés ni en vacances ni pour le travail, il est important de dire qu'entre la population arabe israélienne et les Israéliens juifs qui sont la majorité et même les Israéliens chrétiens, il y en a, les relations sont très bonnes en réalité et notamment dans le cadre du travail, je n'ai jamais vu des... Alors, il y a des endroits où il y a des tensions mais c'est dans... On va dire, c'est dans des territoires qui ne sont pas officiellement israéliens, ce sont des territoires autres mais sur le territoire propre, légit... Enfin, légalement israélien, etc. Franchement, il n'y a jamais ou très très rarement des soucis entre les Israéliens arabes et musulmans et entre les Israéliens arabes et non arabes juifs et au contraire, il y a une collaboration, tout le monde parle hébreu, tout le monde paragouine aussi un petit peu l'arabe aussi et sinon, il y a l'anglais et ça marche très très bien et vraiment, il n'y a pas cette tension que l'on imagine, cette tension, elle peut exister Ah non, pas du tout. Les palestines et entre les Israéliens mais pas entre les Israéliens et les deux confessions. Je vais vous donner deux exemples, je suis un garçon. On a débordé sur le corps, c'est comme ça. On déborde, mais je suis quelqu'un d'assez ouvert, j'espère, je suis quelqu'un d'assez ouvert, mais là, c'est la période du Ramadan, j'ai souhaité bien entendu un bon Ramadan à Ramdam, à mes... pas des amis, mais pas des amis au sens, il y a deux mots, c'est pour ça, des bonnes relations et je suis invité régulièrement à casser le jeûne du Ramadan. C'est comme ça que ça devrait être ? Voilà, c'est comme ça que ça devrait être, j'ai été invité à des mariages, voilà, c'est vraiment, c'est comme ça que ça devrait être et c'est ce qu'on souhaite en tout cas. Donc, en fait, pour revenir sur le sujet, le revers de la médaille, je ne sais pas comment ça va se passer avec les autres pays, mais en tout cas, en Israël, les données, et c'est vachement important, c'est très important, les données ont été cédées, je dirais. Alors ça, comment on l'a su aussi ? C'est un avocat, un jeune, un type qui est allé dans le long, un jeune qui est spécialisé dans les domaines de la vie privée, alors il travaille essentiellement avec l'international, et c'est un Israélien, qui s'est dit, ce n'est pas normal, et il a découvert le poteau rose, et il a obligé le gouvernement donc à donner, à faire, comment dire, à donner les documents, donc les documents, si on peut, ils sont disponibles sur Internet, ils ont été montrés aussi aux chaînes de télévision, et ainsi de suite, c'est des trucs avec des grands blocs noirs, on ne peut pas tout savoir, mais concrètement, ah oui, mais classifié, voilà, c'est le mot que je cherchais, mais en gros, donc les données ont été, les datas ont été données, je ne trouve pas le mot, et elles sont partagées avec Pfizer, donc en termes de vie privée, alors même si officiellement les données sont anonymes, ainsi de suite, quand on sait manipuler la data, on peut faire ce qu'on veut sur un groupe de personnes, sur une personne, donc c'est extrêmement simple, voilà, donc des bonnes nouvelles, il y a des grands soucis de confidentialité, et comme on disait l'autre fois, moi je suis étonné que justement Israël soit un pays qui soit utilisé, donc sa population soit utilisé comme probaye, parce qu'il y a des dangers, alors encore une fois, moi j'espère, j'espère vraiment de tout mon cœur que dans tous les pays du monde, ces vaccins n'aient aucun effet secondaire ou très très faible, et j'espère que d'ailleurs, la tendance continue à ce que l'immense majorité des gens qui soient touchés par ce virus n'en souffrent pas et certainement n'en meurent pas, ce qui est statistiquement le cas, et j'espère que cette statistique va aller encore plus dans le bon sens, évidemment, je ne souhaite évidemment de mal à personne, mais je dis simplement qu'il faut être méfiant, ce ne serait pas la première fois que des pharmas bâclent ou vont trop vite dans leurs affaires, il ne faut pas oublier que leur objectif corporate numéro un, c'est faire du profit, soigner des gens c'est un moyen, mais ce n'est pas l'objectif, donc... Je vais me permettre juste une parenthèse, Pierrot, puisque tu parles du profit des big pharma, donc la dernière fois qu'on s'est parlé, on était à deux jours des élections, donc il y a eu les élections et elles n'ont donné aucun résultat, ça veut dire qu'il n'y a toujours pas de gouvernement puisque le système n'est pas le même qu'en France, le système a fait, en tout cas cette fois-ci, qu'il n'y a toujours pas de gouvernement, donc c'est une... Alors, ce qui est intéressant, comme il n'y a pas de gouvernement, les budgets ne peuvent pas être approuvés, n'est-ce pas ? Donc là, il y a une nouvelle commande qui est passée pour l'année prochaine, avec Pfizer, on parle de quelques millions de doses quand même, ça représente beaucoup d'argent, donc comme il n'y a pas de gouvernement, le budget n'a pas pu être approuvé, donc réponse officielle de Pfizer, je cherche le mot français, on n'est pas des... Ah, ça m'échappe. On n'est pas des philanthropes. Réponse officielle. C'est clair. Bon, il faut faire payer les Allemands, c'est ce que vous faites en général. Je ne sais rien, je ne sais pas ils sont dans quelle merde ils sont, mais voilà, c'est juste le truc. Donc voilà, de quoi on parle. Maintenant, sur les vaccins aussi, j'ai parlé tout à l'heure de la démocratie, j'ai parlé à l'intérieur du pays, mais d'un point de vue général, il y a des pays qui n'ont pas les moyens de s'offrir ces vaccins-là. Mais d'ailleurs, par parenthèse, puisqu'on a un peu débordé, personnellement, ça ne me dérange pas qu'ils ne soient pas des philanthropes, ce n'est pas ça mon souci. Le souci, c'est que quand on a fait le choix d'avoir un État, quand on a fait le choix d'avoir un gouvernement qui est censé représenter les intérêts de la population et en plus représenter la population dans sa diversité, dans toutes ses opinions, cet État doit avoir comme premier mandat, et Israël le comprend bien du fait d'avoir subi des guerres et d'ailleurs être toujours en guerre, en partie, contre certains de ses voisins, d'assurer la sécurité de la population. C'est ce que l'on demande en premier lieu à un État, la sécurité. La sécurité, elle implique également la sécurité sanitaire, forcément, puisque, d'ailleurs, ça, dans certains pays, on nous dit qu'on est en guerre. Très bien, on est en guerre contre un virus, il y en a d'autres qui sont en guerre contre le terrorisme, contre un adjectif, pourquoi pas, en guerre contre la calvitie, mais bref, sans faire du mauvais humour, le rôle de l'État et du gouvernement, qui nous coûte très cher, c'est de protéger la population, et donc de faire, dans ce cas-là... Je ne suis pas d'accord avec toi, je pense que le rôle d'un État, son premier objectif, contrairement à ce que tu dis, ce que tu dis, c'est gentil, je pense que... Oui, bien sûr. Je vais être un peu plus dur, là, parce qu'on ne peut pas trop parler, on ne peut pas trop parler, parce que je remercie YouTube de nous permettre d'avoir accès à cette plateforme. Oui, d'ailleurs, nous rappelons que tout ce que nous disons va dans le sens que nous sommes totalement en accord avec toutes les préconisations de l'Organisation mondiale de la santé, car la science consiste à croire aveuglement dans ce que dit une organisation internationale. Voilà, c'est dit, c'est fait. La vie est belle, mais ce que, là où je rebondis, c'est que je pense que le but, en tout cas vraiment, c'est d'assurer leur pérennité. Ce n'est pas le bien-être de la population. Là, tu décris la réalité. Là, je me permettais de faire presque une déclaration philosophique, mais c'est vrai, et tu as raison de nous ramener tous et nos auditeurs également à la réalité, aussi cynique que soit-elle, de la réalité des gouvernements qui sont en fait des sortes de mafias qui ont réussi, et c'est bien dommage, et qui se servent plutôt que de servir. Ça, c'est certain. C'est certain. Alors, moi, je voudrais terminer par un message d'espoir, quand même. Je voulais rebondir sur la vidéo. On est vraiment sortis un petit peu du sujet, mais pas plus mal. Tu as fait un message sur les affrontements entre les forces de l'ordre dans certains pays et la population, et tu terminais par qui va gagner. Moi, je voulais quand même signaler un point intéressant. Cette crise de Covid, elle a mis l'accent sur ce que les gens voulaient vraiment et sur qui ils étaient vraiment, aussi bien à titre individuel qu'au titre collectif, et en fait, sur le rôle du pouvoir, le rôle du pouvoir. C'est-à-dire que là, on l'a vu en Israël, notamment à la première phase, c'est devenu un peu répressif, notamment contre certains segments de la population, population qui ne voulait pas porter le masque, qui ne comprenait pas la plupart du temps, qui n'était pas au courant, qui ne savaient pas ce qui se passait. Il y a une partie de la population du pays qui ne parle pas l'aigreux, il ne faut pas l'oublier, qui parle l'arabe ou le yiddish, concrètement, c'est ça. Ils n'ont pas accès forcément aux mêmes informations, ainsi de suite. Donc, on a vu ça. Maintenant, comment on dit en français, je crois, les masques. C'est ça que je veux dire. Je n'arrive pas forcément à faire passer mon idée, mais au moins, on a vu leur vrai visage. C'est clair maintenant, voilà ce qu'ils veulent. Donc, il n'y a plus les mensonges, vous savez, quand j'étais petit, j'avais été voir Pinocchio au cinéma. Il n'y a plus ces mensonges-là. Il y a les masques, c'est la vérité. Donc ça, cet accroissement du pouvoir, en fait, c'est un message qui est, je prends comme ça, il est porteur d'espoir, parce qu'au moins, la vérité, elle arrive, elle éclate. Et on sait qui est qui et ce qu'ils ont dans la tête. C'est vrai. Il ne faut pas faire d'espoir, il faut se préparer, comme tu dis souvent. Et pour ma part, et concernant Israël, il y a, ce que j'essaie de toujours expliquer aux gens, c'est qu'Israël est un pays, je le répète, c'est un pays qui, entre guillemets, normal, en réalité. il ne faut pas voir ça comme un pays hyper spécial. Il a des particularités, évidemment, comme tous les pays. Et qu'aujourd'hui, on se rend compte qu'Israël fait partie de l'Occident parce qu'il n'y a qu'un Occident où ces masques sont tombés et ils sont tombés dans chaque pays de l'Occident. Et on se rend compte qu'aujourd'hui, il y a cette scission. Je n'irai pas jusqu'à dire le bien et le mal parce que ce sont des notions que je n'arrive pas moi-même à définir et c'est bien plus grand que moi. mais clairement, il y a des camps adverses qui se sont créés. Il y a des pays qui ne veulent pas de ces politiques-là et il y en a d'autres qui les veulent. Et dans ces pays-là, il y a une scission entre les populations qui, par crédulité, par désespoir ou par espoir, sont prêtes à accepter tout parce qu'elles ont peur aussi. C'est ça. Non, mais la peur, je sais que tu prépares un livre sur la peur, mais quand tu fais peur aux gens, tu leur fais faire ce que tu veux. Hélas, hélas. Et c'est là où c'est triste parce que moi, en fait, les gens le savent et souvent, je suis critiqué par des gens qui sont parfois un peu idiots, mais moi, j'ai une grande estime justement d'Israël et du peuple juif en général par rapport à sa capacité historique à avoir compris certaines leçons face à l'oppression, face à la tyrannie et face à la peur, justement. et de dire non, on n'obéira pas aux ordres d'aller, plus jamais on n'obéira aux ordres d'aller dans le ghetto, d'aller dans le train, d'aller dans le camp. On se battra et il y a eu une époque où ce combat, il a été malheureusement pas fait par la majorité et aujourd'hui, ça a été compris et ça a été regretté. Je connais, pour avoir beaucoup d'amis qui ont fait Sahal et qui sont officiers ou qui ont été officiers, aujourd'hui, certains sont à la retraite parce qu'on vieille tous et qui me disent voilà, nous, on prête serment. Je crois que le serment des officiers se fait à Masada qui est un très bel endroit que j'encourage tous ceux qui ont la chance de visiter, d'aller le voir, c'est magnifique et c'est impressionnant et de dire plus jamais on acceptera de se faire avoir et malgré ça, eh bien, là, il y a un risque important qui est en train de se faire et une partie de la population tombe dedans et moi, je suis un peu idéaliste alors je trouve toujours ça un peu triste mais voilà. Oui, il y avait un commentaire la dernière fois sur la vidéo précédente où quelqu'un me disait, enfin nous disait que le gouvernement actuel avait vendu à sa population ben ouais, c'est un petit peu ça quoi. Mais bon, le résultat pour le moment, c'est comme ça et je pense qu'il faut remercier le ciel pour ça, c'est que bon, il y a des effets plutôt positifs et on est très court, on n'a pas tellement, on n'a pas de recul quoi, ça a l'air de plutôt bien se passer, là il commence à faire beau, les gens sortent, machin, on porte le masque mais voilà, on voit que la vie, maintenant, encore une fois, 80% des problèmes, ils vont arriver des problèmes sociologiques, psychologiques, économiques, on sait que c'est devant et voilà, il faut se préparer, en fait, bon, excellent bouquin, il y a un autre bouquin que je voulais vous recommander, il est très bien, il est très bien, rue Barbare, tu as fait le chapitre qui se passe à Paris ? Non, pas encore, il y a un petit, tous les amis, tous les lecteurs juifs francophones qui liront ce livre verront qu'il y a une page où l'histoire se passe à Paris dans un quartier avec une grande population juive et comment ils s'organisent pour se défendre ? Mais voilà, tu tomberas dessus plus tard dans la lecture. Ok, super, merci à vous, merci Pierrot, avant tout, c'était un plaisir. Et à très bientôt, il faut... Voilà, et surtout, il ne faut pas baisser les bras, et je sais qu'Internet, on a la tendance à... Enfin, si vous voulez, c'est ça mon message au final, c'est que vivre, vivre, le vrai sens de la vie, ce n'est pas de faire quelque chose, le vrai sens de la vie, c'est de communiquer. Vous voyez, cette crise, elle nous a empêchés d'aller voir nos parents, nos grands-parents, nos petits-enfants, elle a isolé les gens de ne pas voir nos amis. Je ne sais pas, je me suis posé la question hier, je me suis dit, mais les jeunes qui veulent se marier, depuis un an, comment ils font ? Ils ne peuvent pas se rencontrer, ils utilisent les applications, ça reste des applications, mais à un moment, il faut qu'on se rencontre, il faut qu'on se marie, il faut qu'on se découvre, il faut qu'on s'aime, il faut qu'on fasse des bébés. Toutes ces implications-là, je ne les pensais pas. Oui, les gens qui ont une relation à longue distance, c'est une catastrophe. Il y a des gens, il y a des couples qui sont brisés, il y a des... C'est très particulier, en tout cas, vivre, c'est aller vers l'autre, et une fois que tu l'as vu dans une de tes vidéos, quand vous souriez, même si vous avez le masque, les gens voient que vous souriez. Donc, je vous recommande, c'est ce que je ne peux pas vous recommander, c'est ce que je vous conseille, c'est d'aller vers l'autre, malgré ce truc-là, et on espère que ça va vite disparaître. Merci beaucoup, et à très bientôt. À bientôt, bye bye, merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada